C'est le printemps ! Aujourd'hui on va vous montrer comment faire des semis ! Pourquoi t'aimes faire du jardinage et de l'agriculture urbaine ? J'adore mélanger la terre et récolter quand c'est prêt. Faire pousser des semis, ça peut des fois sembler difficile, surtout si on veut une plante qui va bien produire. Voici quelques trucs et astuces pour faire des semis à la maison ou en place. On aura besoin des choses suivantes. Des graines. Donc pour les graines, on a trois conseils pour vous. Premièrement, choisissez des graines biologiques et locales. On a beaucoup de semenciers, par exemple au Québec, qui font des graines de qualité sans pesticides. Allez-y avec, idéalement, des variétés qui font la promotion, favorisent la biodiversité. Par exemple, un concombre, ça peut être blanc, ça peut être piquant même, ça peut être rond comme ça, ça peut ressentir un melon. Aussi, pensez aux pollinisateurs. Donc essayez d'inclure des semences et des plantes pollinisatrices dans votre jardin parce que les pollinisateurs sont responsables d'une bouchée sur trois de ce qu'on mange. Donc c'est super important de les inclure, sinon on n'aura pas beaucoup de production. Alors, on a besoin de quoi d'autre ? Déco. Donc puisqu'on favorise le zéro déchet dans nos ateliers, pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour les contenances, c'est vraiment la partie qui nous coûte le moins cher. Si on regarde dans notre recyclage, on peut trouver plein de choses. Donc qu'est-ce que c'est ça ? Ça vient de chez toi ? Oui, ça vient d'un pudding au chocolat. Un pudding au chocolat. Donc ça, ça fait un super pot. On a aussi ici une boîte d'œufs. Donc ça, c'est parfait. C'est déjà une mini serre en plus, ça se ferme. Donc l'humidité reste à l'intérieur. C'est une bonne taille pour faire un début de semis. On a aussi des barquettes qu'on peut réutiliser d'année en année. Ça fait environ six ans que j'ai celles-ci, que je les lave chaque année. L'essentiel, c'est vraiment de très très bien laver nos peaux avant de les utiliser parce que si on a une bactérie là-dedans, notre semis est sûrement mort. Et la deuxième chose, c'est de faire des trous parce que la graine aura besoin d'une terre bien drainée. Pour faire des trous, on aura besoin de quoi ? D'un stylo ou d'un clou. Donc on prend notre stylo ou notre clou pour faire notre petit trou en bas. Et on va en faire quand même plusieurs parce qu'on veut vraiment qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau nulle part dans le pot. Il y a une famille de plantes qui n'aime pas du tout être transplantée. Donc qui a besoin d'être partie à l'intérieur parce qu'elle a besoin d'une longue saison de croissance. Mais qui n'aime pas qu'on la prenne d'un pot à l'autre. Donc les cucurbitacées, la famille des concons, des courges, des courgettes, etc. ont des racines qui sont cassantes, qui sont très très fragiles. Et donc l'idéal, ce serait de planter dans un pot qui se désintègre, qui est naturel, donc en tourbe, qui peut être planté directement dehors. Donc on les prend à l'intérieur, on les plante avec leur pot. Si ce n'est pas possible, ce qu'on peut faire, c'est planter dans un gros pot. Donc on n'aura pas à le transplanter à l'intérieur du tout. On prend un gros pot, par exemple de cette taille ou même un peu plus gros. Et on va couper le pot quand ce sera le temps de le planter dehors. On déchire le pot doucement et on prend vraiment la motte pour la planter. À quoi ça sert à ton avis, ça t'es où ? Une serre ? Oui, exactement ! Donc pour garder l'humidité et faire une sorte d'effet de serre. Comme on l'a vu avec notre wardrobe, on peut utiliser plein de choses à la maison. On se retrouve avec des serres parfaites pour nos semis. On met notre semis dedans, on le recouvre et ça fait une mini-serre qui nous permet de garder l'humidité constante pour nos semis. Si on veut vraiment y aller dans du matériel professionnel, on peut aussi acheter vraiment la serre qui est faite pour ça, avec le bac qui est fait pour ça. On peut aussi y aller avec le bon vieux sac plastique. On pose notre pot et on le recouvre d'un sac plastique pour bien garder l'humidité. La prochaine chose dont on a besoin, c'est évidemment des contenants pour arroser. Donc on peut réutiliser plusieurs sortes de bouteilles. Le plus simple, c'est de faire des petits trous dans le bouchon. Ça marche vraiment bien. Sinon, on peut aussi réutiliser un push-push, un embout vaporisateur qu'on a à la maison sur un autre produit. Il faut vraiment bien le laver si c'est un produit qui n'est pas biologique par contre. Donc la prochaine chose dont on a besoin, c'est... L'éclairage ? Oui ! Donc ça, c'est un néon. La majorité des semis ont besoin de 12 à 14 heures de soleil ou de lumière par jour pour bien pousser. Si on n'a pas envie d'investir dans un néon, c'est correct. On peut le mettre sur le rebord d'une fenêtre, mais il faut que ce soit plein sud. Puis ce qu'on fait pour éviter que la plante s'étiole... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, étioler ? Quand elle fait des plantes zigzags ? Ouais, elle fait des zigzags vers la fenêtre parce qu'elle cherche la lumière. Elle n'en a pas assez, donc elle s'étire vers la lumière et ça la rend très faible. Comment on fait pour éviter qu'elle s'étire la plante ? En fait, c'est une super bonne question. C'est que quand on n'a pas de néon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on la met sur le rebord d'une fenêtre très ensoleillée, puis on la tourne chaque jour. Donc qu'est-ce qui se passe si on la tourne chaque jour à ton avis ? La tige, elle fait quoi ? Elle veut dire, il y aura toujours du soleil. Oui, puis elle se tire vers ce côté-là une journée, après elle se tire vers ce côté-là une journée, puis elle se tire comme ça, et ça la renforce. Donc elle ne sera pas toute étirée faible, elle sera bien renforcée. Donc c'est une façon d'éviter quand on n'a pas de néon. Ok. On aura besoin de terreau. Oui, et donc, puisqu'on fait des semis, il faut essayer d'aller acheter un sac de terreau à semis. Donc je peux vous montrer comment faire si vous avez déjà du terreau un peu plus grossier à la maison. Et la façon dont on fait un test pour savoir si notre terre, elle est bien aérée, Tiens Théo, tu vas le faire avec moi, on va mettre une boule dans notre main, puis on va ouvrir notre main. Et on voit que quand on la touche, elle, toi, elle le fait pour moi, mais quand on la touche, elle se décompose toute seule. Moi, j'adore avoir les bains sales quand on cultive de la terre, mais c'est peut-être pas le cas pour vous. Ah non, on a les bains sales, donc on est prêts à... Planter ! Ouais ! Mais quand est-ce qu'on est prêts à planter nos graines ? C'est une super bonne question parce que pas toutes les graines se plantent au même moment de l'année. Donc on a des calendriers de semis qu'on peut trouver en ligne pour votre région, parce que ça dépend de la région du monde où vous habitez. Aujourd'hui, on va planter des haricots. C'est une super bonne option pour les enfants parce que ça pousse facilement et ça produit bien. Si on regarde les graines, regarde, il y a trois sortes de graines. Chacune de ces graines-là va donner une couleur d'haricots différente. Et on va planter des mini tomates ! Avec les enfants, c'est toujours le fun d'y aller avec des variétés plus petites parce que ça pousse plus vite. C'est la même chose avec les aubergines, on est toujours mieux d'y aller avec des mini aubergines, des mini poivrons, etc. Bien ! On va planter du basilic. Et là, Théo, tu vas pouvoir choisir, parce qu'on parlait de biodiversité. Donc il y a plein 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 de sortes de basilic. Ici, j'en ai juste trois. On a le basilic vert, qui est celui qu'on trouve beaucoup en magasin. On a le basilic pourpre, qui est donc un peu violet. Et on a le basilic sacré. J'aime bien celui-là parce qu'il est violet. Parfait ! On va planter de... Lagastache ! Lagastache, c'est une fleur pollinisatrice. Les feuilles peuvent être utilisées en tisane ou dans des salades de fruits. Donc c'est vraiment une belle plante à avoir dans un potager pour attirer les pollinisateurs et pour nous aussi. Les graines ont besoin de trois choses pour se réveiller et commencer à pousser. Euh... Du soleil, de l'eau et de la terre. Donc elles ont besoin de l'eau. Ça, c'est vrai. T'as raison. C'est vraiment super important. Elles ont pas encore besoin de soleil, par contre, parce qu'elles sont sous la terre. Mais c'est quoi que le soleil nous amène qui n'est pas de la lumière ? De la chaleur. Oui, exactement. De la chaleur. Donc elles ont besoin d'eau, de chaleur et une troisième chose qui est pas de la terre. En fait, on pourrait faire pousser notre graine dans du coton du moment qu'il est humide. C'est pas exactement de la terre. Mais une troisième chose dont nous, on a besoin aussi pour vivre. Ah, de l'air. De l'air. C'est pas&er. Ah là, c'est dans le Honors aux schools. A quelle profondeur on met la graine ? On la met tout au fond, tout au fond ? Plus elle est petite, plus elle a l'air haut, plus elle est grosse, plus elle a l'air bas. Bravo ! Je vois que t'es connaisseur, que t'as déjà planté des choses. C'est exactement ça. Donc c'est deux fois la taille de la graine en termes de profondeur. Donc ici on a une graine de cette taille-là, on va la mettre à telle profondeur. Parce que le plus la graine elle est grosse, le plus elle a la force pour passer à travers la terre. Donc si elle est toute petite, elle a peu de force, donc on va la mettre tout en haut. On va la mettre vraiment en surface. Est-ce qu'on tasse la terre quand on la met dedans, on l'écrase ? Oui. En fait non, parce que si on écrase la terre, est-ce que la graine va pouvoir bien respirer et passer à travers ? Oh non, parce qu'elle sera trop tassée. Trop tassée, exactement. Donc on appuie pas trop fort, sinon la graine elle pourra jamais passer à travers la terre. On a planté ! Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Euh, les sarroser. Donc la façon de savoir, c'est très simple, c'est que tu prends ton petit doigt, en plus toi t'aimes bien te salir les mains, tu touches la terre, est-ce qu'elle est humide en ce moment ? Oui. Ok, donc là t'arroses pas. On vous tiendra au courant de comment ça se passe avec les graines de Théo, puis Théo pourra nous faire une petite mise à jour de si ça va bien, ou si ça passe la panique totale. On vous parlera aussi de quand transplanter. Bye ! 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 Sous-titrage ST' 501